Visiter Vienne donne aussi l'occasion de découvrir un épisode majeur de l'histoire de l'art, la sécession viennoise, et certains des artistes qui y sont liés, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka et Coloman Mother. Allons à leur rencontre au travers des œuvres exposées dans quatre musées, le pavillon de la sécession, le musée Léopold, le musée du Belvédère et celui de l'Albertina. Sauf exception, seules les œuvres de ces musées sont ici présentées. Et on commence par Gustav Klimt, qui est né en 1862 dans la banlieue de Vienne. Très doué, ses qualités le font vite remarquer et il rentre dans une école d'art. Ses premières œuvres, comme ce portrait, montrent une exécution minutieuse et soignée, un goût pour la nature qui ne le quittera plus, et son goût également pour l'antiquité et l'anatomie. Coup de chance, il est choisi avec son frère Ernst et un ami pour décorer le Bourg Théâtre. Il doit notamment y représenter Roméo et Juliette, dont on voit ici un dessin préparatoire. Et là, la fresque finale au Bourg Théâtre. On reconnaît Juliette sur son lit de mort, avec Roméo. Et Gustav s'est aussi représenté avec son frère Ernst et leur ami Franz Matsch. Cette autre fresque au Bourg Théâtre est caractéristique de l'art en vigueur à l'époque, à Vienne. Très académique et appelée historicisme ou néoclassicisme, et alors pratiquée par Gustav, comme aussi sur les fresques du plafond du Grand Escalier. Gustav Klimt a représenté ici près de 200 membres de la Haute Société Viennoise dans l'ancienne salle du Bourg Théâtre, succès considérable. Il devient le portraitiste de la grande bourgeoisie. En 1892, Gustav perd son père, ainsi que son frère aîné Ernst, lui-même peintre, et qui a d'ailleurs représenté leur père en costume traditionnel. Gustav devient alors le chef de famille. Il sera d'ailleurs assez tyrannique, notamment envers sa sœur Clara, dépressive. Ici, Gustav a peint sa nièce, fille de son frère Ernst, et d'Hélène Fleugge. Rendant visite à la veuve, il fait la connaissance de ses sœurs, Pauline, ici en costume rococo, et surtout Émilie, qui va l'accompagner toute sa vie. Elle sera sa muse et son modèle, et sans doute son amante. Gustav aimait beaucoup les femmes, bien que jamais mariées, il eut environ 14 enfants, dont 4 légitimés. Portraitiste mondain, il fait preuve d'indéniable qualité de peintre dans ce portrait conventionnel. On peut noter toutefois une amorce de développements ultérieurs, avec sur le fond un motif géométrique coloré. De l'enfance, avec cette jeune fille, à la vieillesse, Gustav croque la société viennoise. Mais déjà, avec ce haut de porte représentant Schubert au piano, ainsi que les chanteuses de leaders qui l'entourent, dans un flou général lié à la lumière des bougies, on commence à sentir des influences extérieures, comme celles des impressionnistes. En 1897, un ensemble d'artistes, Gustav et Klimt à leur tête, se révoltent contre les autorités de l'art officiel. Ce mouvement s'appelle la sécession de Vienne. En effet, si de nouvelles approches se sont faits jour, avec l'art nouveau, l'impressionnisme et le pointillisme, notamment en France, en vert, En Autriche, en violet, on en reste à l'historicisme néoclassicisme. La sécession de Vienne est donc une réaction pour s'ouvrir à la nouveauté dans tous les domaines. De cette révolution sortira un courant appelé « Jugendstil », équivalent d'art nouveau, et un peu plus tard, l'expressionnisme, dont Schiele et Kokoschka sont parmi les représentants autrichiens aux côtés d'artistes allemands. Les membres de la sécession vont obtenir un terrain pour construire un pavillon destiné à leurs expositions. Ce sera l'œuvre de l'architecte sécessionniste Joseph Holbrich, en 1898. Au fronton du bâtiment, on peut lire la devise « A chaque âge, son art, et à chaque art, sa liberté. » Ainsi que « Vers Sacrum » soit le « Printemps sacré », titre de la publication du mouvement. Au-dessus de la porte, trois gorgones, représentant la peinture, l'architecture et la sculpture. Et la fameuse coupole emblématique est formée de feuilles de lierre dorées. On peut signaler aussi qu'un jardin avec un théâtre en plein air jouxtait le pavillon. On est bien dans une conception de l'art total. Klimt dessine l'affiche de la première exposition des sécessionnistes. On voit sur la droite, Athéna, la déesse grecque des causes justes de la sagesse et des arts. Et au-dessus, Thésée tuant le Minotaure, allégorie libératrice du carcan de l'académie de peinture. On peut lire aussi « Vers Sacrum », c'est-à-dire « Printemps sacré », le titre de la nouvelle revue de ce groupe d'artistes, car justement, au printemps, les arbres sont porteurs de promesses. Ici, la photo d'une partie du groupe des sécessionnistes. On reconnaît à gauche dans le fauteuil Gustav Klimt et devant lui, avec le chapeau « Koloman Mother ». L'exposition organisée en 1902 par la sécession rendait hommage à Beethoven pour le 75e anniversaire de sa mort. A cette occasion, Klimt a peint une fresque dans une salle du pavillon. Je vous propose une expérience. Vous allez entrer dans la salle et jeter un premier coup d'œil. Je vous propose une expérience. Je vous propose une expérience. Je vous propose une expérience. « Ah, me direz-vous, c'est cela ce chef-d'œuvre ? C'est surfait ! » Et déçu, vous ressortez comme certains que nous avons vus repartir presque aussitôt. Quelques explications s'imposent. La première est que Klimt s'est inspiré de la 9e symphonie de Beethoven, dont la statue de Max Klinger trônait dans la salle voisine. Des ouvertures permettant la communication visuelle. La deuxième est qu'il faut y voir une œuvre d'art totale, mêlant sculptures, peintures, musiques et architectures. La troisième est que cette fresque traduit avec accumulation de symboles l'aspiration de l'humanité au bonheur dans un monde de souffrance. La quatrième est que nous avons la chance de contempler une œuvre qui devait être éphémère et qui a été sauvée, réinstallée et restaurée. Je vous propose de lier musique et peinture. L'ouverture de la symphonie provoque un sentiment d'attente, de mystère et d'interrogation, à l'instar de ces sylphides qui flottent dans les terres, traduisant l'aspiration au bonheur de l'humanité. Deuxième mouvement. L'humanité est en état de souffrance et supplie un chevalier doré, en armure, et armé d'une épée, de la sauver. Derrière le chevalier, l'ambition et la compassion qui vont l'aider à entreprendre cette lutte pour le bonheur. Troisième mouvement. Les forces hostiles. Elles couvrent tous les panneaux. A gauche, ce qui frappe, ce sont les trois gorgones, avec leur chevelure au serpent, avec derrière elles la maladie, la folie et la mort. Ce qui a suscité la désapprobation des Viennois, c'est la nudité frontale des gorgones, avec leurs poils pubiens exposés. Puis le géant Typhon, ou Typhée, avec à sa droite la volupté, l'impudicité qui regardent fixement les spectateurs, et l'intempérance. Sur le plan pictural, la robe montre tout l'intérêt de Klimt pour l'usage de l'or et des motifs orientaux et qu'il va développer. Typhon, le monstre ailé, est un dieu grec qui s'est opposé à Zeus pour la domination sur le monde et qui a été vaincu. On peut donc supposer qu'il est ici une allégorie de Satan, l'ange déchu par Dieu, celui qui entraîne l'humanité dans les turpitudes représentées par les gorgones et autres vices. Par ailleurs, Typhon avait été élevé par le serpent Python, ce qui explique le serpent au volu de ses cahiers du fond. un typhon Satan qui tient l'humanité dans un état de souffrance extrême, comme en témoigne cette vieille femme appelée aussi le souci qui ronge. Sur le troisième mur, on trouve l'aspiration au bonheur, traduction picturale du fameux quatrième mouvement de la symphonie avec l'hymne à la joie. Tout débute par une allégorie de la poésie et la musique qui sont à l'origine même des arts selon les Grettes. Puis les autres arts qui tendent la main, comme pour souligner le thème dit de la fraternité dans la symphonie. Et enfin, le fameux chœur qui chante le poème de Schiller, l'hymne à la joie, et qui commence par « Joie, joie, belle étincelle divine ». Puis la dernière strophe qui commence par « Qu'il s'enlace tous les êtres, se baiser au monde entier ». Le chevalier a enfin déposé son armure et enlace l'être aimé, étreinte fusionnelle, au sein d'une cape d'or symbole du sacré et d'une nature évoquant le jardin d'Edel. En haut de la peinture, les deux soleils couchants et levant évoquent les derniers vers de Schiller. « Précens-tu ce créateur monde ? Cherche-le au-dessus de la tente céleste, au-delà des étoiles, il demeure nécessairement. » Ainsi, symboliquement, Klimt suggère que seul l'amour fusionnel avec le concours des arts peut vaincre les puissances hostiles. Si les images de la frise vous reviennent quand vous écoutez la neuvième symphonie, alors Klimt aura réussi. L'après-sécession montre chez Klimt une évolution nette dans sa peinture. La comparaison de deux « nuda veritas » « allégorie de la vérité » représentées nu avec un miroir de la connaissance de soi tenue face au spectateur, en est un bon exemple. Statue antique, stylisée à gauche, c'est à droite une femme provocante dans sa nudité vraie et sensuelle, avec ses cheveux et même des poils publics d'un roux flamboyant. Toutefois, avec le serpent à ses pieds, on peut aussi y voir une allégorie de cet art nouveau qui reste menacée par les tenants de l'art officiel. Autre évolution de Klimt avec ce portrait de Sanjak Nips. Le modèle est représenté grandeur nature dans un format carré et dans une composition diagonale, ce qui constitue des nouveautés. Ce qui frappe est le contraste entre les parties peintes avec une grande précision, le visage par exemple, et d'autres parties nettement plus suggérées, comme la robe duveteuse. Même contraste dans ce portrait de femme avec un chapeau mode, on comprend que nombre de femmes de la bonne bourgeoisie aient voulu se faire portraiturer par Klimt. Et n'oublie pas la nature, avec ce verger, ou le chatoiement de l'étang qui dénote une influence clairement impressionniste. Les tableaux de Klimt ont très souvent une dimension érotique. Ici, ces nymphes sont l'expression du désir, deux femmes aux lèvres peintes et aux regards remplis de désir et d'attente. Elles sont enrobées dans un corps de poisson à la forme manifestement sexuelle. Ici, ils présentent le désir sous sa forme fantasmée et en même temps très suggestive avec ces poissons argentés rigides qui traversent l'œuvre. Serena Lederer était la femme d'un industriel ami de Klimt qui a constitué une grande collection d'œuvres, malheureusement détruites par les nazis qui considéraient Klimt comme un dégénéré. Paradoxe d'une haute bourgeoisie souvent juive qui soutenait un mouvement sapant les fondements même de la société. Ce tableau, qu'on pourrait attribuer à Monet, a été fait au cours des vacances d'été que passait Klimt avec la famille Fleuge dans la région des lacs autrichiens, le Salz-Kamergut. Ici, il représente le lac d'Athersee de façon presque abstraite. Avec des touches de couleurs courtes et intenses, il crée un courant qui attire le regard vers l'île dans le coin supérieur droit. Et ici, il peint au bord du lac un lieu idyllique, symbole de sa relation avec Émilie Fleuge. Ce tableau de Judith tenant la tête d'Oloferne est l'un des premiers de ce qu'on appelle le cycle d'or chez Klimt. Il avait acquis la technique de la pose de la feuille d'or auprès de son père, orfèvre et graveur. On est bien loin de la violence et l'horreur habituelles pour ce même sujet, comme la peinture du Caravage ou celle d'Adriana Gentileschi. Klimt, en rupture, nous montre une Judith impudique, satisfaite de sa nuit avec Oloferne, la tête coupée n'étant qu'anecdotique. Désirable, désirante, elle affirme l'Eros dans toute sa plénitude, dans cette constante dualité Eros-Tanatos qui caractérise l'œuvre de Klimt. Bien sûr, remarquez l'or de l'ornementation, ainsi que le collier porté avec fierté par Judith un bijou art nouveau en vogue à l'époque. Ce portrait d'Emilie Fleug fait fusionner les éléments de la nature avec ceux du corps, créant ainsi une véritable cosmogonie. Émilie, la femme liane, couturière, qui militait pour la liberté du corps au travers de ses créations. Le musée Léopold présentait une reproduction d'une œuvre faisant partie d'une commande de 1903 de trois tableaux dont celui-ci intitulé La médecine, tableau disparu avec les nazis. Igé, la déesse de la guérison, tourne le dos aux humains entraînés dans la ronde de la vie. Igé, la médecine, semble impuissante car nul n'échappe à la mort. L'œuvre trop érotique, notamment à cause de la femme en haut à gauche et de la femme enceinte en haut à droite, fit scandale et refusé. Klimt en fut profondément vexé et va dès lors délaisser les commandes publiques et s'en tenir aux commandes privées. Parallèlement, il peint ce peuplier dans un ciel tourmenté, un peu à la Van Gogh, dont il avait connaissance, car certaines œuvres avaient été exposées au pavillon de la sécession. Le portrait de Fritza Riedler est le premier d'une série où le fond du tableau, parsemé d'éléments géométriques où domine l'or et l'argent, forme un cadre permettant d'idéaliser le portrait. Ici, Fritza Riedler est vêtu d'une luxueuse robe à volant. Une fenêtre semi-circulaire en vitrail, comme une mosaïque, auréole le visage, qui se détache en un relief idéalisé. Le fauteuil dans lequel est assise Fritza Riedler et qui se confond avec la robe n'est pas sans évoquer les fauteuils arts nouveaux, comme celui-ci, œuvre d'un ami de Klimt, Coloman Mother. Dans Serpent d'eau, quatre femmes nues sont étendues, plongées dans un décor floral et aquatique. La femme au premier plan, par son regard, manifeste son pouvoir de séduction. Pour certains commentateurs, ce tableau exprimerait la volonté de Klimt de briser les tabous de la bonne société viennoise en représentant une scène lesbienne. Et dès qu'il le peut, il peint la nature et les fleurs, les tournesols et également les coquelicots. Le fameux portrait d'Adèle Blochbauer. Bien sûr, il n'était pas à Vienne, car exposé à New York. Le film La femme au tableau retrace l'histoire de ce bien spolié, finalement récupéré par une descendante Blochbauer et vendu au mania des cosmétiques de Ronald Lauder, sous réserve d'être toujours accessible au public. Adèle Blochbauer était la femme d'un richissime marchand de sucre. Klimt la représente comme une reine égyptienne, parée d'or et de bijoux. Sur sa robe, on reconnaît le motif de l'œil d'Aurus. D'autres motifs évoquent les mosaïques byzantines qu'il avait appréciées à Ravenne. Le fond à la feuille d'or permet d'idéaliser le visage et les mains qui surgissent de ce cadre sublime. Faites exceptionnelles, Klimt a peint deux portraits d'Adèle. Ce second portrait, lui, aussi spolié par les nazis, a été racheté par un collectionnaire chinois. Et le musée du Belvédère possède, lui, le tableau de Max Kurtzweil, un peintre sécessionniste représentant Thérèse Blochbauer, la sœur d'Adèle. La comparaison des deux tableaux montre une Thérèse assez conventionnelle chez Kurtzweil, alors que le portrait d'Adèle est déjà très moderne, avec une femme qui surgit à peine d'un fond floral et de frise orientale, un portrait plus psychologique. Adèle aimait les fleurs et l'art oriental. Et surgit le baiser, sans doute le tableau le plus connu de Klimt. Un homme et une femme à genoux, dans le début de l'étreinte, ils sont dans un jardin, peut-être le paradis, au milieu d'un ciel parsemé d'étoiles d'or. Symbole de la masculinité que ses rectangles et les cercles ou les fleurs sont les symboles de la sexualité féminine chez Klimt. Un sentiment d'abandon se dégage du visage de la femme dans les bras de l'être aimé. Ici, Gustav Klimt lit l'amour, le spirituel et le divin et avec ce tableau, il nous procure un plaisir des yeux inouis. Contraste saisissant, Klimt semble aussi prévoir les jours sombres qui s'annoncent dans une Vienne où l'Empire vacille, comme l'expriment cette mère et ses deux enfants dont seuls émergent d'un chaos brun les visages aux yeux fermés comme pour ne pas voir la noirceur du monde. La mort et la vie, une mort immense aux costumes couverts de croix, allusion religieuse ou renforcement mortifère, contemple une ronde de la vie cherchant qui elle va faucher. Là encore, Thanatos côtoie Eros dans cette allégorie de la vie, de la naissance à la vieillesse en passant par l'étreinte amoureuse. Le tout dans une bulle à l'aspect phallique parsemée de fleurs et de mosaïques. Certains commentateurs y voient une évolution de Klimt vers l'expressionnisme. Avenues du Camerpolas montrent à la manière d'un Van Gogh, mais en moins tourmenté, l'allée menant à un petit château sur les bords du fameux lac Atterzé. C'est certes réaliste avec la ligne structurée des arbres, mais suscite une émotion calme comme si le spectateur était placé directement dans le tableau. Dans ce paysage du jardin de Schönbrunn, l'élément aquatique envahit l'espace jusqu'à occuper plus de la moitié de la toile, au point que le reflet du paysage remplace le paysage même. Influence des impressionnistes ? Le tableau Adam et Ève n'est pas sans rappeler la frise Beethoven ou le baiser, mais l'évolution est très nette. C'est la femme qui est maintenant au premier plan dans un jardin d'Éden stylisé. Elle est la mère de l'humanité. Cette dernière œuvre de Klimt est inachevée, notamment sur la partie droite du tableau. J'y vois un homme qui se détache de ses nombreuses amantes pour se tourner vers celle qu'il va épouser. C'est peut-être une allusion à la vie sentimentale de Klimt et donc à Marie Zimmermann, sa dernière compagne dont il a eu trois enfants, ou peut-être même à Émilie Fleugue, celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer et qu'il appellera sur son lit de mort. Klimt, en effet, décède le 6 février 1918. Il nous a laissé environ 230 tableaux. Son œuvre est aujourd'hui mondialement reconnue et les musées de Vienne en sont l'écrin idéal. Égon Schiele, c'est un peu le Nicolas de Stahl autrichien. Une carrière fulgurante, une mort jeune, 28 ans, et une réputation controversée. La photographie traduit ici une des caractéristiques majeures de l'œuvre de Schiele, l'introspection. Mais avant tout, comme le montrent ses fleurs stylisées, c'est un dessinateur précoce exceptionnel, qualité remarquée d'ailleurs par Gustav Klimt, qui deviendra son mentor. Cette étude de nu montre une incroyable liberté vis-à-vis de sa propre sexualité. Schiele est connu pour ses autoportraits, comme celui-ci à la chemise rayée, caractéristique de son art, le trait nerveux, saccadé, la stylisation du sujet et sa mise en valeur sur la feuille de dessin vide. Ici, on retrouve son obsession des corps nus et de leurs parties intimes. Nul artiste jusqu'ici n'avait osé exhiber de manière aussi abrupte et directe sa sexualité et son malaise. Des cheveux fous, un regard fiévreux, un corps maigre et sec, l'artiste accepte et renvoie une terrible image de lui quitte à entretenir le culte de la laideur. Toutefois, en contrepoint, il peint ce magnifique chrysanthème, une fleur qu'il inspire car il en fera de nombreux tableaux. Le portrait d'Herbert Reiner est sans doute celui du fils d'un médecin de Schiele, là aussi caractéristique avec le fond nu et les mains démesurées, surtout pour un enfant de 6 ans. Étonnant portrait dont la photo ne rend pas vraiment la fascination qu'il dégage lorsqu'on se retrouve en face. Edouard Kosmak était un éditeur connu qui avait comme passion l'hypnose, ce que Schiele réussit à exprimer au travers de son regard. Ce portrait de Poldi Lodzinski est un projet de vitrail pour la fameuse villa Stocley à Bruxelles que son mentor Gustav Klimt décorait, mais le projet n'a pas eu de suite. Schiele propose la vision d'une femme qui cherche à séduire lèvres peintes et châles aux couleurs chatoyantes et aux mains démesurées avec des ongles comme des griffes pour mieux retenir sa proie. Le parolier fait sans doute référence à un autre côté de Schiele, le poète. Dans un de ses poèmes, il a écrit « Je voulais regarder les hommes en colère avec amour pour obliger leurs yeux à me rendre la pareille. » Schiele d'ailleurs appréciait Arthur Rimbaud dont il se sentait proche dans l'expression des obsessions et des fantasmes. L'homme et la mort expriment tout à la fois la vision d'un monde finissant et le souvenir de la figure du père violent qui hantait Schiele au point de le réveiller la nuit. C'est en 1911 qu'Egon Schiele commence une relation sérieuse avec Valburga Neusil surnommée Valli qui était d'ailleurs un des modèles de Klimt. Elle restera son amante et son modèle jusqu'en 1915 période heureuse que retraduit le tableau malgré une certaine mélancolie dans le visage de Vadis. Ce portrait lui aussi spolié a été racheté par le collectionneur Léopold pour son musée après une longue bataille juridique. L'autoportrait avec lampe chinoise traduit lui aussi cette période apparemment heureuse. Est-ce que Schiele a l'air amoureux ? La pose est peu avantageuse mais il y a le nerveux geste de la main comme pour indiquer son cœur siège de son amour. Cet arbre agité par le vent est peut-être révélateur de la période trouble de 1912 où sur accusation de pornographie et de pédophilie il va passer quelques jours en prison. Il en sortira révolté contre une société bourgeoise coincée et qu'il regarde par-dessus son épaule mais aussi conscient qu'il doit s'assagir pour vendre ses tableaux. Xavier Coste dans une BD consacrée à Schiele lui fait dire « Je ne peignais presque plus, mes priorités étaient autres, j'essayais de ne plus envisager la vie comme un calvaire à gravir. » Mais ce tableau est peut-être aussi l'évocation du calvaire carcéral qu'il a subi. Sombre tableau également intitulé « Deux ermites » et dont on peut reconnaître qu'il s'agit de Schiele au premier plan et Klimt derrière lui. il progresse en habit monastique dans un monde qui se fracture. Schiele ne nie pas le soutien de Klimt dans cette période notamment financier et traduit ici symboliquement une filiation picturale plus qu'un message religieux. Les œuvres après la prison montrent une évolution picturale comme cette femme en deuil sombre certes mais son regard perçant et lumineux laisse voir qu'elle assume la perte de son enfant. Révélation reste pour moi une énigme sauf à penser que traduction de la pensée freudienne Schiele de Doe doit se débarrasser du complexe d'Oedipe. Les concepts psychanalytiques de Freud commencent à se répandre. Dans ce tableau si l'enfant ouvre de grands yeux étonnés sur le monde la mère paraît froide et distante peut-être une allusion à sa relation difficile avec sa propre mère. S'il s'est un peu assagi Schiele n'en reste pas moins subversif la nonne et le cardinal en est un exemple. Tout en reproduisant explicitement l'un des chefs-d'œuvre de Klimt le baiser Schiele s'en distancie en en bouleversant radicalement le sens. Il se représente en cardinal avec vali en nonne dans des ébats interdits. Charge expressionniste contre la religion mais aussi contre cette société viennoise soi-disant bien pensante qui l'a condamnée et incapable d'apprécier son art. Il continue bien sûr à s'examiner et à peindre des paysages étonnants car ils se vendent. J'observe surtout des mouvements physiques des montagnes et de l'eau des arbres et des fleurs a écrit Schiele. 1914 c'est l'année du début de la première guerre mondiale. Schiele continue bien sûr d'explorer le corps féminin et peint des tableaux de vieux villages images de la décadence, de la solitude, du désespoir et de désastres imminents. Aucune présence humaine dans ces villages qui suggère une vision pessimiste de la vie. Schiele se montre toujours provoquant avec ce couple de femmes amoureuses, toujours pour choquer cette société où l'amour homosexuel était considéré comme une maladie. Fin 1914 début 1915 c'est la fin de son histoire avec Vali car il a rencontré une jeune femme Edith Armes qu'il souhaite épouser. Ainsi ce tableau La mort et la femme serait le cadeau d'adieu de Schiele à Vali unis dans une dernière étreinte pleine de désespoir. Transition ce tableau représente Edith enlaçant Egon dans une position d'ailleurs assez scabreuse. Le couple s'est marié en juin 1915 après que Schiele ait été enrôlé dans l'armée. Son activité va s'en trouver limitée et en tout cas les musées viennois exposent peu de toiles de 1915 et 1916. Cette mère avec deux enfants est d'ailleurs d'une tristesse infinie. Le visage de la mère étant mortifère. signe de cette désolation ambiante. Les grands arbres marchaient tous le long de la route. Des oiseaux grelottants y gazouillaient. À grandes enjambées faisant de méchants yeux rouges, je parcourus les routes mouillées. A écrit Egon Schiele dans un de ses poèmes. Le paysage qui nous montre n'a donc rien de réel. Il s'agit d'un paysage construit. Le fond est traversé d'une lumière rouge, orangée, apaisée, mais un des arbres, presque totalement effeuillé, évoque immanquablement la mélancolie. On retrouve le thème de la mère avec deux enfants, mais dans un style beaucoup plus apaisé. Il envisage de fonder une famille avec Édith. L'étreinte nous représente Egon et Édith enlacés, toujours un souvenir du baiser de Klimt. L'acte est capturé dans une extraordinaire intimité. Il est chargé de tension et de force traduite par les muscles tendus du dos de l'homme. Sensualité aussi avec les cheveux des amants qui s'en mêlent en une arabesque et sur le drap froissé où ils sont couchés, le signe de ce qui est passé juste avant. Eros, c'est sûr, mais Thanatos n'est pas loin, suggéré par la couleur verte qui les entoure et les teintes des corps. Avec femme allongée, Schiele peint une femme nue et provocante avec de longs cheveux noirs. Le drap blanc est posé sur une surface ocre. Un nu audacieux, certes, mais à l'esthétisme contrôlé, pour présenter ce tableau lors d'une exposition au pavillon de la sécession, Schiele en a couvert le sexe afin de ne pas trop choquer. Début de reconnaissance et y vendra plusieurs œuvres. Schiele avait d'ailleurs été désigné comme président de la 49e manifestation sécessionniste en 1918. Schiele a donc conçu une affiche caricature de la scène, « La chaise vide au premier plan » évoquant Klimt décédé en début d'année. Ces trois femmes debout sont un fragment d'une œuvre plus importante que la mort de l'artiste va laisser inachevée. Tout comme d'ailleurs ce nouveau tableau de couple enlacé. On peut noter toutefois que son mariage avec Edith a apaisé les aspects provoquants de son œuvre antérieure. Il est également plus sensible à des influences extérieures comme avec ces deux femmes assises qui feraient référence au fauvisme et à Gauguin ou ce portrait d'Hugo Colleur qui fait penser à Cézanne. Schiele en effet pour vivre continuer à être portraitiste. Edith son épouse est enceinte période heureuse et cela se ressent dans ce portrait qu'il en fait. Ce portrait d'une famille est celle dont Schiele a pu rêver. Il projette donc sur la toile celle qui devait se concrétiser. Mais hélas, la grippe espagnole fait des ravages. Elle va emporter Edith alors enceinte de six mois et trois jours après, Egon décède le 31 octobre 1918. Egon Schiele, une peinture entêtante et qui nous a laissé sa marque indélébile. Oskar Kokoschka bien que né en 1886 avant Egon Schiele est celui qui va avoir la vie la plus longue puisqu'il décèdera en 1980. Les musées viennois possèdent surtout des œuvres d'avant 1945. L'essentiel de sa production se trouvant chez des particuliers ou en Suisse à la fondation Oskar Kokoschka. Kokoschka est rapidement associé au milieu culturel viennois faisant figure d'enfant terrible et participe aux grandes expositions sécessionnistes de Gustav Klimt. Il développe un style très particulier notamment dans ce conte de faits poétiques intitulé Les garçons rêveurs qu'il dédie à Gustav Klimt et dont il a écrit le texte et réalisé les illustrations Elle montre l'éveil d'un adolescent à la sensualité même si le titre est au pluriel il est évident que Kokoschka y décrit sa propre expérience. Kokoschka profite pour vivre de l'engouement de la haute société viennoise à se faire portraiturer comme ici avec Nathalie Bagzeski Il dessine beaucoup d'affiches et même de cartes postales Son style très graphique avec des aplats de couleurs convient à merveille pour ce genre Kokoschka a même écrit une courte pièce de théâtre Assassin espoir des femmes dont il réalise l'affiche pour une représentation dans le théâtre en plein air du pavillon de la sécession Cette affiche rouge sans traduit le sujet où les amants s'infligent mutuellement la mort Il publie son texte dans la revue Dersturm La tempête Revue hebdomadaire d'avant-garde accompagnée d'un dessin à la plume Il nous fait les voyeurs à l'arrière-plan de ce meurtre en direct Une guerre des sexes sans merci On comprend qu'on est qualifié d'expressionniste l'œuvre de Kokoschka L'œuvre de Kokoschka attira l'attention d'Alfred Loss un architecte qui avait quitté le mouvement sécessionniste après y avoir participé et qui lui procura des commandes de portraits Kokoschka a écrit ce qui s'applique à ce trésorier Un être humain n'est pas une nature morte Le visage par la lumière qu'il dégage doit en dégager l'esprit Ici Kokoschka essaye de nous traduire l'impression de rejet qu'il a eu à Pâques en voyant un agneau prêt à être rôti Toutefois pour moi la souris la tortue voire la salamandre et même la jacinthe restent énigmatiques En 1912 Kokoschka a débuté une liaison avec Alma Maler avec laquelle il voyage beaucoup notamment en Italie en 1913 d'où ce paysage splendide la passe très croixi dans les dolomites qu'il traverse sur une carriole tirée par des chevaux une nature sublimée par l'amour Alma Maler est une des figures incontournables de cette époque Très jeune elle fut aimée par Klimt puis elle épousa Gustave Maler Femme libérée elle entretenait parallèlement une liaison avec un architecte Walter Gropius et à la mort de Maler avec Oskar Kokoschka elle va le quitter effrayée par la passion qu'elle lui suscitait et qu'il a traduite dans le célèbre tableau La tempête ou La fiancée du vent les corps des deux amants sont étendus sur une mer éclairée par la lune au milieu d'une tempête est-ce que la vague va les entraîner vers le haut non il s'agit d'une vague de désespoir qui va engloutir leur amour condamné Kokoschka supporta si mal sa séparation avec Alma qu'il fit réaliser une poupée grandeur nature la représentant ce tableau La Fortune peut évoquer de façon allégorique son désespoir la déesse de la fortune c'est Alma vue de dos les pieds sur une boule comme pour souligner une certaine inconstance et hors d'atteinte du cavalier Oskar qui apparaît à droite toujours des portraits comme celui d'Hermann Schwarzwald un avocat et directeur de banque ce qui explique la présence du livre qu'il feuillette et un visage assez dur A l'instar de Schiele Kokoschka va peindre plusieurs autoportraits comme celui-ci avec la main devant la bouche comme pour cacher les graves blessures reçues pendant la guerre ou cet autre où il se représente avec un corps déformé où seule l'expression du regard du peintre attentif et concentré sur sa toile surnage Kokoschka voyage et sera nommé professeur à Dresde dont il peint ici le pont Auguste un paysage assez banal et loin en tout cas des courants du cubisme et de l'abstraction qui dominent dans le reste de l'Europe Kokoschka en reste au figuratif et nous surprend avec ce féroce tigron comme il était engagé politiquement on peut penser que cet animal monstrueux traduit un message ce serait une allégorie d'un nazisme en plein essor dévorant sa proie il se retrouve en Angleterre où bien sûr il peint la Tamise peinture qui pour moi ne fait pas oublier Turner ou Monet en 1947 il recevra la nationalité britannique avant d'aller finir sa vie en Suisse ces tableaux politiques caricaturaux ont aussi fait sa notariété ici l'Anschluss Alice au pays des merveilles traite de l'entrée des troupes allemands dans l'Autriche en 1938 Vienne est en feu et on voit Chamberlain un soldat nazi et un évêque dont les attitudes traduisent ne pas voir le mal ne pas dire le mal ne pas entendre le mal l'artiste représente également Alice au pays des barbelés réfiguration des camps de concentration un enfant à gauche porteur d'un masque à gaz exprime l'horreur de la guerre Oscar Kokoschka un rebelle assagi devenu le migrant des droits de l'homme Coloman Mother est un touche-à-tout plus décorateur que peintre d'ailleurs ce qui explique qu'il soit beaucoup moins connu que Klimt, Schiele et Kokoschka le musée Léopold proposait le projet d'une partie du vitrail réalisé par Coloman Mother pour l'église Jugendstil Art Nouveau d'Otto Wagner un cœur d'ange accompagné une galerie de saints miséricordieux collaboration étroite avec Otto Wagner puisque les fameux médaillons d'une des maisons Art Nouveau de l'architecte sont l'œuvre de Coloman Mother je remets aussi ce fameux fauteuil de Coloman Mother destiné à un sanatorium un siège cubique en hêtre laqué blanc aux montants verticaux resserrés et son assise carrée de vannerie à damier ce style géométrique de mobilier est une des caractéristiques de l'œuvre de Coloman Mother il fut aussi choisi pour dessiner le timbre du jubilé de l'empereur François Joseph ses œuvres pour montrer les indéniables qualités de décorateur de Coloman Mother mais peut-être parce que je ne le connaissais absolument pas j'étais frappé par ses peintures et par l'énergie la vitalité qu'elle dégage comme ici avec le promeneur ou ce jaillissement du printemps aucune charge érotique comme chez Chileux ou même Clint mais un réalisme direct frappant comme ses contemporains Coloman Mother est un fervent admirateur de la nature et on ne peut nier que ce paysage de jours de pluie dégage une certaine nostalgie avec la Vénus dans la grotte il nous montre l'innocence de cette Vénus elle est en devenir et ouvre son voile cocon venant vers nous comme une incarnation de la vie peinture à la facture classique mais séduisante toutefois par le jeu subtil des couleurs bleu jaune nacré avec les amoureux on ne peut s'empêcher de penser au baiser ou à l'étreinte de Chileux mais ici c'est certes beau décoratif mais avec une émotion contenu le filtre d'amour qu'Isulte fait boire à Tristan nous montre que Coloman Mother est revenu à un symbolisme des débuts du sécessionnisme le fond du tableau évoque la fin de la légende le blanc allusion à la voile blanche qui aurait dû annoncer le retour d'Isulte pour sauver Tristan frappé mortellement et la vigne enlacée au rosier pour symboliser qu'au-delà de la mort rien ne peut séparer les amants là encore c'est très décoratif mais également très figé Coloman Mother dont on voit ici l'autoportrait va lui aussi mourir en octobre 1918 d'un cancer il est d'ailleurs frappant de constater que cette même année décéderont Klimt, Schiele ainsi qu'Auto Wagner fin de la guerre et fin d'une époque car on peut presque dire que le Kokoschka d'après-guerre ne ressemble guère au provocateur d'avant ses blessures l'effervescence artistique viennoise autour de 1900 engendre une révolution esthétique portée par quelques artistes de génie elle va aussi faire exploser les fondements d'une société qui se dissoudra dans la guerre qui se déroule dans la guerre et qui se déroule et qui se déroule dans la guerre C'est parti !